Alors Bézot HaShem, on est arrivé dans le Kuta Lachot sur la Torah 49 toujours, on est au même guillemot, page 53, c'est ce qu'il a dit, David Améler, il a dit, « Moi je suis un pauvre, un misérable, et mon cœur est vide en moi. » « Comme une ombre, quand elle penche, je suis parti. » Et Rachid l'explique comme une ombre quand elle penche le soir. « À ce moment-là, c'est le moment de la prière de Mincha, David Améler, il n'était pas apte, c'est-à-dire il ne devait pas faire cette action-là, c'est-à-dire de fauter avec Bathsheba, c'était uniquement pour nous montrer le chemin de la Tshuva. Et donc David Améler, c'est la Tshuva, et c'est la prière. C'est-à-dire que David Améler, il représente la prière, il a dit, « Moi je suis prière. » Comme c'est mentionné dans la Tshuva 49. Parce que la Tshuva, elle se fait principalement par les paroles de prière. Maintenant, la Tshuva, qui est la prière, elle se fait principalement dans la prière de Mincha, c'est-à-dire vers la fin de la journée. « Cheï prina tfilale ani, prina tkorban ani » C'est-à-dire quand la prière, c'est la prière du pauvre. C'est-à-dire que, comme Rabbi Nachman l'a dit, il a dit, « Moi je peux tout faire, moi je peux tout faire pour vous, mais il faut que vous reconnaissiez que vous avez un problème. » C'est la première chose que vous devez faire. Tant que vous ne reconnaissez pas que vous avez un problème, alors je ne peux rien faire pour vous. La première chose, c'est d'abord d'accepter qu'on a un problème, de prendre conscience qu'il y a un problème et que ce problème-là, on n'arrive pas à le résoudre. C'est-à-dire que ça, c'est le départ, on commence avec ça. C'est pour ça que la Tshuva, c'est la prière, la Tshuva c'est la prière, c'est la prière du pauvre. Le pauvre qui est à Nive et Vion, on voit ici à chaque fois qu'il rapporte cette expression-là, qu'en même temps la personne, elle est pauvre et misérable en même temps. C'est-à-dire qu'il y a deux angles de pauvreté. Il y a la pauvreté qui est le fait que la personne a un problème, c'est-à-dire que c'est la pauvreté, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à le résoudre. Et la deuxième chose, c'est qu'elle n'arrive pas à le résoudre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, qu'elle ne peut rien faire. C'est la deuxième pauvreté, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un problème, qui peut le résoudre, alors ça va, il n'est pas pauvre. Mais quelqu'un qui a un problème et qu'aussi il n'arrive pas à le résoudre, alors lui, il est vraiment pauvre et misérable. Alors c'est ça qu'il nous dit ici, c'est-à-dire que la Tfilah, c'est la Tfilah, les années, c'est la prière. Pourquoi la prière ? Parce que déjà, la prière, c'est l'attitude de celui qui a compris qu'il ne peut rien faire. Donc il va venir demander à Hachem. C'est la seule chose qu'il puisse faire. et qu'il comprend, et il a la émouna, que Hachem, il va l'aider, que Hachem, il peut l'aider. C'est le sens de la prière. Donc c'est pour ça qu'il nous dit que le principal, ça doit être ça. Pourquoi ? On pourrait dire, mais non, pourquoi maintenant, pour faire Tshuva, il faut être dans une situation de pauvre et de misérable. On peut être bien, joyeux, etc., et faire Tshuva, et se sentir bien dans sa peau, et faire Tshuva, etc. Les gens qui font Tshuva, ce n'est pas des gens qui sont dans le top de la réussite, de la personnalité, dans ce monde, etc. Ce sont des gens qui savent que c'est difficile, qu'ils arrivent dans des situations où ils n'ont pas de solution, ils ne savent pas comment il faut faire. Donc ça, c'est l'attitude, c'est le récipient de la Tshuva. C'est-à-dire que David Améler, quand il commence, il dit « Ani ve'evionani », « je suis un pauvre misérable ». C'est-à-dire que c'est avec ça qu'il vient devant Hachem. Donc c'est pour ça qu'il dit que « Tfilaleani ve'prinat korbanani », c'est-à-dire que la prière du pauvre, et l'offrande du pauvre, « Che'iminha » comme c'est mentionné avant, c'est-à-dire que la personne, elle se trouve vers la fin de la journée, c'est-à-dire qu'elle se trouve proche de l'extinction. C'est là-bas où elle va faire Tshuva. « Kikara Tshuva yale deprida ketzel kintoto » parce que le principal de la Tshuva, c'est comme une ombre quand elle arrive à sa fin. « Che'adam saïkh la sumel libo bechol yom » « Que l'homme, il doit mettre à son cœur, c'est-à-dire qu'il doit réfléchir chaque jour. » « Che'ayom yifne ve'achemesh yavov ve'yifne » « Que le soleil va se coucher, que la journée va se terminer, et que le soleil va aller se coucher. » « Que tous les jours de sa vie, c'est comme une ombre qui va passer. » « Ou bifrat keshiru mevin be'atzmo mashenah seymo » et particulièrement quand il voit ce qui se passe avec lui. « Ve'o'esha da'at che'u pridator hachemes mistalek meno » « A yadiribu avolontav » Et il voit que le da'at, c'est-à-dire la conscience d'Hachem, qui est la lumière du soleil, mistalek meno, et elle l'a quitté à cause de la quantité nombreuse de ses fautes. Chez Mahmoud Zé, « Ou'animina da'at » À cause de ça, il a une pauvreté mentale, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être conscient qu'Hachem est là, qu'Hachem est à côté de lui, qu'il n'arrive pas à craindre Hachem, il n'arrive pas à ressentir qu'il y a Hachem dans le monde. Même s'il fait des choses, et il fait la Torah, et il fait Satfila, il fait les mitzvot, il fait beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est tout dans la tête, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à ressentir la présence divine à côté de lui. Ça s'est caché de lui. C'est-à-dire que ça, c'est la pauvreté mentale. Et ça, ça vient des fautes. C'est-à-dire que quand la personne, elle a fauté, alors elle a enlevé en elle la possibilité de ressentir la présence divine, elle rentre dans un Astara, c'est-à-dire dans un côté où tout est caché. Donc là où elle se trouve, où tout est caché, là-bas, il faut une attitude spéciale. C'est-à-dire que c'est pas... Quand quelqu'un, il a perdu complètement la conscience, c'est pas évident, du tout, du tout, de se rapprocher d'Hachem. Pas évident. Même s'il sait des choses, même s'il sait beaucoup de choses, il doit prendre conscience qu'il se trouve dans une situation de pauvreté. Il lui reste uniquement une trace, une petite trace de conscience. Chez-à-dire que c'est une petite trace de conscience. Grâce à cette petite trace-là qui est en lui, il a encore un petit éveil dans le cœur de revenir vers Hachem. Et grâce à ça, il entend encore la voix de l'appel d'Hachem et de ses allusions. Kakach-Bochou l'appelle et il lui fait allusion, il lui dit de revenir. Il lui dit, reviens, reviens vers moi. C'est-à-dire que lui, Hachem, il l'appelle, il lui dit, reviens, reviens vers moi. Cet appel, il ne peut l'entendre que si, bien sûr, il a un tout petit peu de conscience, c'est-à-dire un peu de connexion. Sinon, comment il va entendre les appels ? Si quelqu'un, il n'est pas connecté, il n'entend pas du tout les appels. Donc, il a un reste, juste un reste. C'est-à-dire que comme, ce qui nous présente ici, Rabbi Nathan, c'est comme, c'est le schéma de la création du monde. C'est-à-dire comme Rabbi Beno, il nous a présenté dans la Torah 49 que chaque individu dans son cœur, il se passe exactement le même principe que la création du monde. qu'il y avait trop de lumière et que ce trop de lumière-là, il a cassé les récipients et qu'il reste une trace et que sur cette trace-là, il y a eu la construction du monde. Donc, chacun, c'est pareil quand quelqu'un, il a fauté, il a détruit ses récipients, mais il reste toujours une trace, quelque chose, une petite miette, un cheveu, quelque chose qu'avec ça, il y a une possibilité de se raccrocher et de revenir. Et il doit mettre dans son cœur qu'uniquement maintenant, il a le temps de se dépêcher pour se sauver, pour sauver son âme. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il se dise « Bon, quand j'aurai le temps, on verra, et quand je vais arriver à un certain âge, je vais faire Tshuva ou je vais commencer à étudier ou je vais commencer à faire. » Il ne faut pas qu'il repousse dans le temps. Il faut qu'il fasse les choses dans le temps. Parce que ça aussi, ça fait partie de la réparation, c'est-à-dire de rentrer le principe de la Tshuva dans le temps. C'est-à-dire qu'elle est yée avec le temps, c'est-à-dire avec le moment présent. Parce que ce que je ressens maintenant, je ne le ressentirai pas après. Je ne peux pas savoir. C'est-à-dire que l'évolution du temps, ça va changer l'approche des choses. Donc si maintenant j'ai un petit éveil, il faut que je fasse quelque chose avec. Maintenant, c'est-à-dire de ne pas croire que cette conscience-là, ce n'est pas une conscience de planification dans le temps. Ce n'est pas ça. Cette conscience-là, c'est une conscience pour faire quelque chose tout de suite. Tout de suite, c'est-à-dire, il ne faut pas attendre. Je sens un appel, je sens un éveil, quelque chose qui m'a bougé le cœur. Tout de suite, je fais quelque chose avec ça. Soit je parle avec Hachem, soit je dis, si je connais par cœur quelques versets, je dis des versets. Si je peux donner une pièce à la Daka. Mais il faut que je fasse un acte tout de suite qui concrétise cet éveil-là. Il ne faut pas laisser passer. C'est-à-dire que ça, c'est pour, comme on dit, pour sauver sa peau. Parce que maintenant, le fait qu'il reçoit un appel, cet appel-là, c'est pour qu'il réagisse. Et s'il ne réagit pas, alors l'appel, il va se faire de plus en plus sourd. C'est-à-dire, ça va être de plus en plus difficile pour lui d'entendre cet appel-là. Parce que peut-être, ça aussi, il va l'oublier, voilà, il dit Rabbi Natan. Parce que maintenant, si quelqu'un, maintenant qu'il a un éveil, c'est-à-dire un souvenir d'Hachem, un souvenir de la vie, un souvenir de ce qu'il fait dans ce monde, si ça, il le perd, il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Peut-être qu'après, ça y est. Comment la plupart des gens sur Terre, ils se trouvent loin d'Hachem. Ce n'est pas parce qu'Hachem, il ne les appelle pas. C'est parce qu'ils ont oublié. Comme David Amalek, il dit à Kaddash Boko, il dit, il dit, Hachem, je t'en prie, fais que, fais que j'entende, j'entende ton appel. C'est-à-dire, tant que je connais encore, je reconnais ta voix. C'est-à-dire que, si je ne reconnais plus ta voix, alors après, ça y est, c'est terminé. C'est-à-dire que, tant maintenant que, que Mitzvotek à l'osheikh arti, que à Kaddash Boko, je ne t'ai pas oublié encore. Alors, fais en sorte que, tant que je ne t'ai pas oublié complètement, je puisse me rapprocher. Parce que sinon, je peux arriver dans une situation où je peux entendre tous les appels du monde, ça ne va rien me faire du tout. Parce que, la personne, elle est rentrée, elle s'est déconnectée. Donc, quand elle s'est déconnectée, après, la conscience, elle s'en va. Vous savez, c'est, dans la vie, tout est comme ça. c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, il commence, Hasboshalom, à voler, ou à mentir. Alors, la première fois qu'il vole, alors c'est difficile, parce qu'il sait que ce n'est pas bien, etc. La deuxième fois, un peu moins, et après, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que, comme la Torah le dit, il a transgressé, il a recommencé, ça devient permis pour lui, c'est-à-dire, il perd, il perd la conscience de la chose. Comme il a écrit, dans la Torah 206, c'est ça la Torah que je vous ai dit maintenant, c'est ce que Rabbi Nathan les rapporte ici. Je me suis perdu comme la brevi. Alors, il vient me chercher, parce que je n'ai pas oublié encore des mitzvots. Il y a des aînés, il tourne la chouve, et grâce à ça, il va s'éveiller, pour faire chouva, de tout ce qu'il peut. Même avec une offrande d'un pauvre. C'est-à-dire, il va chercher ce qu'il peut faire maintenant. Mais s'il peut faire quelque chose qui est presque insignifiant, ce n'est pas insignifiant, parce que cette petite chose qu'il fait, c'est qu'il répond, il répond présent à l'appel, et quand il répond présent à l'appel, ça veut dire qu'il va entretenir le contact. Et Hachem, il va lui faire encore d'autres appels, et encore d'autres. C'est-à-dire, tant qu'il montre, qu'il répond à l'appel, alors les appels, ils vont être clairs, ils vont être évidents. Mais si, il fait comme s'il n'a rien entendu, il continue sa vie normalement, et ce qu'il est en train de faire, comme s'il n'avait rien entendu, les appels, ils vont se faire, ils vont se faire de moins en moins évidents, et lui aussi, il va se décourager. Comme Rabbeinu, il rappelait là-bas, dans cette Torah 206, il dit, voilà, c'est comme un berger, il dit que le berger, il appelle, il y a une brebis qui s'est perdue. Alors le berger, il l'appelle, il l'appelle, et la brebis, si maintenant, elle fait comme si elle n'entendait pas. Alors après, le berger, il va se dire, il y a du loup qui l'a mangé, n'importe quoi, il n'y a plus rien à faire, donc il ne va pas, il ne va pas continuer à appeler, il va arrêter de l'appeler. Donc maintenant, et même s'il continue à l'appeler, la brebis, elle ne va plus entendre, parce qu'elle n'est pas, elle n'est plus branchée sur ça, elle est déjà passée à autre chose, à une autre vie. C'est comme ça que tout le monde s'éloigne d'Hachem, parce que les gens, ils perdent la conscience, parce qu'ils ne répondent pas aux appels. Donc il dit même, maintenant, si je suis dans une situation de pauvreté, c'est-à-dire, je ne peux pas faire grand-chose, je ne peux vraiment pas faire grand-chose, c'est-à-dire comme service divin, mais je peux ouvrir ma bouche, je peux dire, mon Dieu, aide-moi, et je peux m'appuyer sur Hachem, en disant, voilà Hachem, je me remets entre tes mains, et entre les mains du tzadik, aidez-moi, aidez-moi à m'en sortir, ça, il peut le dire. Donc quelque chose comme ça, il peut toujours faire, même si c'est la seule chose qu'il puisse faire, ça, il peut le faire, alors il faut le faire. Tout ça, c'est le principe de Mincha, c'est-à-dire, quand le jour, il commence à s'assombrir et à partir. C'est-à-dire, je pars, je suis en train de partir comme une ombre qui est en train de se coucher. Tout ça, c'est le principe principal, c'est-à-dire, c'est le principal de l'éveil à la tchouva. C'est pour ça que c'est juxtaposé avec le verset dans lequel c'est écrit que je suis pauvre et misérable et mon cœur est vide en moi. Parce que comment quelqu'un, il peut faire tchouva ? C'est que s'il sent, il ressent sa pauvreté, comme on l'a mentionné avant. Et il contracte la lumière dans le principe que mon cœur est vide en moi. Comme c'est mentionné dans la Torah 49. Et il se dépêche d'avoir pitié de son âme, comme c'est écrit comme un guerrier, il va courir sur le chemin. avant que le jour ne parte avant que le soleil ne se couche complètement. C'est-à-dire que maintenant, on revient sur ce qu'il a expliqué avant, dans la cette halakha. C'est-à-dire, il nous a expliqué que maintenant, Hachem, il nous envoie de la lumière et quand Hachem, il nous envoie de la lumière, il faut faire attention de ne pas rentrer dans un principe uniquement de consommation de la lumière, mais il faut prendre cette lumière, la contracter et en faire quelque chose avec de concret, d'engagé, de précis, soit une prière, soit de l'étude, soit une mitzvah, soit faire quelque chose, c'est-à-dire concrétiser cette lumière dans un acte, c'est-à-dire, prendre cette lumière, la contracter de manière à ce qu'elle rentre dans une action, c'est-à-dire que cet éveil-là, que cette lumière que je vois, il faut que je la traduise en engagement, parce que si je ne traduis pas en engagement, il faut savoir que le jour, il va se coucher, c'est-à-dire, cette lumière-là, elle va partir, je ne vais pas rester avec cette lumière toute ma vie, cette lumière, elle va partir et après, si je me trouve sans cette lumière-là, comment je vais faire après pour faire des choses, je vais me trouver vide, ça va être très difficile, si déjà, avec toute cette lumière-là, je ne m'engage pas, je n'agis pas, alors avec quelle lumière je vais m'engager ? Sans rien, sans lumière, quand le soleil va se coucher, c'est terminé, j'aurai plus de possibilités, si je ne vois plus rien, ça y est, c'est fini, donc il faut que, tant qu'il y a la lumière et là, que tout de suite, je l'utilise pour faire des choses, il ne faut pas attendre que la lumière, elle passe. Bon, tout ça, on l'a vu, on l'a expliqué avant, Bokachem, Rabbi Nathan, il nous a bien, bien ouvert ce sujet-là. Donc maintenant, c'est comme une ombre qui s'en va, c'est-à-dire comme le coucher du soleil, donc c'est pour ça qu'il a rapproché le principe d'être pauvre et d'être misérable avec le principe que mon cœur est vide en moi. Alors maintenant, on passe dans le paragraphe 44, là-bas aussi, le Midrash, il parle de la grandeur de ce korban-là, de ce korban-mincha. Et voilà ce qu'il dit. Et non seulement ça, c'est-à-dire toutes les grandeurs de ce korban-mincha, cette offrande de mincha, c'est que toutes les offrandes, tous les korban-notes, les sacrifices, il n'y a pas de sacrifice qui vient à moitié. C'est-à-dire quand on amène une vache, on ne peut pas amener une demi-vache ou un demi-bélier. On doit amener un animal entier. Et ça, ça vient à un demi. C'est-à-dire qu'on amène à une demi-mesure. M'artitab à bokeh ou m'artitab à érev. La moitié le matin et la moitié le soir. Ve lo od. Et non seulement ça, kolmiche makrivota ma alea la vakatuf keleuhu makriv misofa olam veatsofo. Tout celui qui amène cette offrande-là de mincha, alors la Torah, elle le considère comme s'il avait amené d'un bout du monde à l'autre. C'est-à-dire comme s'il avait amené tout ce qu'il y a sur terre, il l'avait amené comme offrande. Cheleuhemar kemimizrach shemesh admevo C'est écrit depuis l'Est où le soleil se lève jusqu'à l'Ouest où il se couche. Alors, le nom d'Hachem est glorifié. Ve sefadekra ou mincha teora et ayncham. Et à la fin du passuk, c'est écrit mincha teora, une offrande de mincha qui est pure. va voir la bahainu qui prina korban hani. Alors, Rabbi Nathan, il explique que le principe maintenant de l'offrande du pauvre c'est une tchouva c'est une tchouva qui descend qui creuse qui va jusqu'en bas jusqu'au fond de l'abîme elle arrive d'un bout du monde à l'autre mais misrach depuis le lever du soleil de l'est jusqu'à l'ouest tout à fait au bout parce que tout individu qui se trouve sur terre dans tout endroit dans tout niveau dans lequel il se trouve même les gens qui sont très très loin même chez eux il arrive ce conseil-là cette réparation qu'on a mentionné qui s'appelle l'offrande du pauvre qu'il amène beaucoup qu'il amène un peu ça n'a aucune importance qu'avec tout éveil le moindre qu'il soit de chaque point à chaque point positif on peut avec ça faire tchouva revenir vers Hachem c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de quantité pour revenir à Hachem il n'y a pas de quantité de ce que je vais faire la moindre chose la moindre chose elle peut faire faire tchouva à une personne un regard un espoir une parole un soupir quelque chose n'importe quoi avec ça je peux faire tchouva il ne faut pas croire qu'il y a besoin d'amener une vache pour faire tchouva une toute petite poignée de farine ça suffit une toute petite chose ça suffit même si je me trouve très très loin et que je peux ramener que quelque chose de très petit de vraiment pas consistant de pas convaincant comme on dit ça suffit pour faire tchouva cette tchouva là elle répare tout elle répare tout elle va d'un bout du monde à l'autre elle répare tout parce que la tchouva du pauvre de celui qui se sent pauvre il n'y a pas une plus grande place pour Hachem dans le monde que celui qui n'a qui n'a de possibilité que de s'appuyer sur la miséricorde d'Hachem il n'a rien d'autre il lui reste que ça c'est à dire qu'il ne peut pas il n'a pas d'autre il n'a rien il n'a que ça voilà il lui reste ça que maintenant il peut s'appuyer sur la miséricorde d'Hachem voilà c'est la seule chose alors il n'y a pas une plus grande place pour Hachem dans le monde que ça il n'y a pas plus que ça c'est à dire qu'il vient il sait qu'il ne peut rien faire il ne peut rien faire il n'a pas de c'est pas quelqu'un de fort c'est pas quelqu'un de capable il ne peut rien faire du tout la seule chose qu'il peut faire c'est amener une petite offrande de farine c'est à dire quelques mots quelques mots devant Hachem une petite action quelque chose il ne peut pas faire grand chose ça c'est la plus grande tchouva qui existe et c'est vers ça que c'est vers ça que toute l'humanité va aller c'est à dire que toute cette situation qu'on vit c'est à dire toutes ces âmes qui viennent qui viennent maintenant à la fin des temps qui sont les âmes qui viennent du Khalalapanou qui viennent de cet endroit là justement où il n'y a aucune évidence d'Hachem elles ne viennent pas du monde de Hatzilout ni de Bria ni de Tira ni de Hasiya c'est à dire aucun de ces mondes là parce que dans ces mondes là il y a encore un peu de choses à voir c'est à dire on peut on peut voir un petit peu Hachem mais les âmes qui viennent du monde du néant elles ne voient rien du tout ces âmes là elles ne voient rien là-bas il n'y a pas de présence divine on ne voit rien du tout on ne voit rien c'est à dire c'est Momash la Stara totale et Hachem il le sait ça Hachem il le sait très bien qu'est-ce qu'on est en train de vivre de nos jours vous croyez que que notre menu notre programme c'est le même que les autres générations ce n'est pas les mêmes que notre génération comme c'est écrit sur le roi Ménaché que le roi Ménaché il a fauté il a fait fauté etc il a fait Abodazara il a fait de l'idolâtrie il a fait faire de l'idolâtrie alors il y a une fois un rave il a il a parlé sur il a parlé sur le roi Ménaché alors le roi Ménaché il est venu en rêve il lui a dit tu sais si tu étais si tu vivais toi à mon époque c'est pas que tu aurais fait de l'idolâtrie tu aurais levé les bords de ton manteau pour courir plus vite pour aller faire pour aller faire de l'idolâtrie alors ne parle pas sur moi reste tranquille alors il lui a dit il lui a dit tu sais pas tu sais pas dans quel où j'ai vécu dans quel Yetzéhara j'ai vécu parce que les tzadikim ils ont enlevé le Yetzéhara de l'Avodazara aujourd'hui il n'y a plus de Yetzéhara d'aller faire de l'idolâtrie c'est quelque chose qui est pratiquement inexistant les gens ils font ça par bêtise par curiosité mais le Yetzéhara lui-même c'est à dire du fonctionnement de l'Avodazara les Chachamim il a enlevé du monde il n'existe plus mais par contre ce qui existe c'est le Yetzéhara du néant c'est à dire du Yush des gens qui se découragent ça oui ça c'est le Yetzéhara de notre génération et ça sera le Yetzéhara jusqu'à que c'est le Yetzéhara c'est qu'on va avoir tous une tendance à se décourager on va avoir une tendance à une perte de valeur de ce qu'on est capable de faire c'est à dire qu'on va croire qu'on est incapable on va avoir toujours l'impression qu'on est incapable parce qu'on voit rien du tout on voit aucun résultat de ce qu'on fait et c'est extrêmement difficile donc il faut savoir que dans cette situation là dans laquelle on se trouve c'est nous nous qui avons la possibilité de révéler Hachem comme il ne s'est jamais révélé dans le monde c'est à dire que nous on peut on peut qu'on peut mamache sanctifier le nom d'Hachem et le glorifier dans le monde parce que du fait que nous on voit rien du tout et qu'on s'appuie on s'appuie sur Hachem complètement c'est à dire on vient vers lui dès qu'il y a un éveil on utilise pour cet éveil pour venir revenir vers lui avec des paroles surtout parler avec lui ça c'est une tchouva d'un pauvre mais c'est la plus grande tchouva qui existe dans le monde parce qu'on a atteint on a atteint si vous voulez le summum de la capacité de révéler la miséricorde d'Hachem on n'a plus d'autres possibilités on n'a que ça c'est tout on n'a pas de c'est à dire que voyez Moshé Rabbeinu il vient va être Hanan il vient il supplie Hachem va être Hanan matanatrinam rachidi cadeau gratuit c'est à dire que cadeau gratuit c'est à dire qu'il vient c'est un mendiant il vient comme un mendiant il vient pas comme quelqu'un qui a des droits il vient comme un mendiant il dit voilà Hachem je te demande voilà je te demande de m'aider voilà j'ai tel problème je voudrais faire tchouva je voudrais m'arranger je voudrais me rapprocher de toi je voudrais me marier je voudrais ça chacun là où il se trouve il dit qu'il demande à Hachem de cadeau gratuit il y a même Moshe Rabbeinu pourtant sur Moshe Rabbeinu il y avait une kzera c'est Hachem lui-même il lui a dit tu vas pas rentrer en Eretz Yisraël et pourtant il insiste et insiste il insiste et s'il avait rajouté une fila il serait rentré en Eretz Yisraël encore une il serait rentré en Eretz Yisraël donc il est on n'a pas on n'a pas d'autre choix que ça et ça qu'on se trouve dans une situation où on est amené à mendier Hachem mendier ça veut dire ça veut dire gratuit parce que si maintenant quelqu'un il est capable de payer ça ne s'appelle plus de la mendicité donc quand on demande ça veut dire qu'on n'a rien à donner en échange on a juste on demande gratuit qu'Hachem il nous donne gratuitement ça c'est une possibilité de révéler la miséricorde d'Hachem comme il n'y a jamais eu dans le monde et à ce moment-là c'est ça c'est là où on va couronner l'intention d'Hachem dans la création c'est-à-dire qu'il a créé Olam Preset Dibane c'est-à-dire qu'Hachem il va créer un monde de bonté c'est-à-dire un monde où les gens ils auront pris conscience qu'il n'y a que la bonté d'Hachem c'est la seule chose qui existe c'est à ça c'est à ça qu'on est en train d'arriver mais pour prendre conscience de ça c'est très difficile surtout surtout le surtout quand on vient de générations où les gens ils étaient capables c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils étaient capables de faire des choses où ils ont fait des choses c'est-à-dire que maintenant on est en train d'arriver à la fin de la réparation de la connaissance du bien et du mal et tout le tout le fruit de la connaissance du bien et du mal c'est de donner à l'impression à la personne qu'elle est capable de faire quelque chose parce qu'elle comprend des choses etc c'est-à-dire que comme il leur a dit le serpent quand vous allez manger de ça alors vous aussi vous allez devenir des dieux vous allez être des gens capables même Hachem il a mangé de ça pour créer les mondes alors vous aussi vous allez être des créateurs alors quand quelqu'un il arrive maintenant à la fin du monde et il voit qu'il n'est pas du tout un créateur vraiment pas et elle vaille qu'il soit une créature simple pas un créateur il voit que Mamash il n'est qu'une créature d'Hachem et que la seule possibilité qu'il a pour s'en sortir c'est de demander à Hachem à ce moment-là Hachem il peut se révéler comme il ne s'est jamais révélé dans le monde c'est-à-dire dans sa miséricorde voilà regardez Rabinathan uniquement qu'il enlève son égo qu'il enlève son égo qu'il enlève l'égo qu'il enlève l'orgueil ça y est voilà je pose les armes c'est-à-dire je me rends compte que je ne peux pas je ne peux pas c'est tout par moi-même je ne peux pas pourquoi on a une tendance à se décourager parce qu'on voit qu'on n'arrive pas de par nous-mêmes mais maintenant que tu te rends compte que tu n'arrives pas de par toi-même alors vas-y commence à demander à Hachem change de système change de façon de voir les choses maintenant ok tu vois que toi tu ne peux pas d'accord ok très bien constat constat d'échec toi tu ne peux rien faire pas de problème mais Hachem il peut tout faire alors pourquoi tu ne lui demandes pas change ta façon de voir les choses enlève l'égo et reconnais que tu ne peux rien faire et viens vers Hachem c'est le début s'il n'y a pas ça on ne peut pas faire Tchouva il faut commencer à se rendre compte qu'on n'est pas capable on n'arrive pas alors à ce moment-là on commence à prier comme il nous a dit Rabbi Nathan que c'est ça qui ressent vraiment son humilité et qui commence à prendre l'habitude de prier et de venir s'exprimer s'expliquer devant Hachem comme c'est écrit la Tfilah du pauvre quand il va s'envelopper s'envelopper et venir verser sa discussion devant Hachem qu'il verse ses paroles comme quelqu'un qui verse de l'eau même s'il a l'impression qu'il fait ça sans un état d'esprit comme il le convient ou bien qu'il n'a pas du tout de concentration il a l'impression qu'il est en train de parler comme ça de dire n'importe quoi il n'a pas l'impression il n'a pas l'impression du tout qu'il est en train de faire un discours qui est convaincant tout ce qu'il y a dans son coeur qui le déverse devant Hachem comme c'est écrit verse ton coeur comme de l'eau devant Hachem et ça c'est extrêmement précieux aux yeux d'Hachem et grâce à ça il aura le mérite de pouvoir faire Tchouva et il pourra se rapprocher d'Hachem comme c'est écrit vers Hachem que Hachem il multiplie le pardon c'est-à-dire Hachem il peut tout pardonner Hachem il peut tout pardonner seulement il faut il faut se sentir pauvre et venir devant Hachem comme si on était incapable et donc ça ça fait allusion à ce qui est dit dans le Midrash qu'on a vu avant à dire que non seulement que le Corban à Mincha c'est un très grand Corban mais en plus il a une spécialité c'est que toutes les offrandes normalement il n'y en a aucune qui vient à moitié et lui il vient à moitié même le peu de prière qu'il fait qu'une prière pauvre est vraiment complètement décomposée qui est l'offrande du pauvre qui est le dixième d'une EFA qui vient avec une grande pauvreté même ce petit peu de petit peu de petit peu c'est rien que la moitié c'est à dire que ça vient même pas de façon parfaite parce qu'elle est mélangée avec beaucoup de mauvaises pensées que c'est sûr dans l'état où elle est cette prière-là elle ne peut pas monter mais c'est ça la grandeur de la prière du pauvre qui est mentionnée avant c'est-à-dire 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 qui vient même à moitié qui est n'importe comment qu'elle est il reçoit cette prière-là du fait du fait que maintenant il sent sa pauvreté et il se renforce et il prie il demande à Hachem comme il peut il fait ce qu'il peut dans l'amertume de l'amertume dans cette situation où il est tellement amer dans sa pauvreté sa misère comme on en a parlé avant et comme c'est écrit pour le roi Ménaché le roi Ménaché quand le roi Ménaché il voulait faire Tshuva avec tout ce qu'il a fait qu'il a fait des choses terribles d'idolâtrie qu'il a fait il a fait faire il a fait faire de la Baudazara à tout le monde à Mishraël il avait voulu faire Tshuva il n'y avait pas en haut en haut tous les anges les légendes ils sont venus ils ont fait ils ont fait une comme une paroi en acier que la prière de Ménaché elle ne monte pas ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour empêcher sa prière de monter et c'est écrit qu'Hachem il a descendu son bras et il a déchiré cette paroi là et il est allé prendre la Tshuva de Ménaché parce qu'il n'y a pas il n'y a personne qui ne peut pas faire Tshuva ça n'existe pas si quelqu'un ne fait pas Tshuva c'est uniquement parce qu'il a de l'orgueil c'est tout mais il n'y a pas tout le monde qui peut faire Tshuva n'importe comment que quelqu'un y soit il peut faire Tshuva seulement il faut accepter la Tshuva du pauvre c'est tout il faut venir comme un pauvre il ne faut pas avoir peur de la mendicité c'est pour ça que tous les sept les sept mendiants viennent dans les comptes c'est des mendiants vous voyez ils sont tous des mendiants leur métier c'est des mendiants parce que ils ont obtenu tout ce qu'ils ont obtenu ils ont obtenu par la prière c'est tout ils ont obtenu en demandant Hachem et ça quand on obtient quelque chose avec la prière alors non seulement que cette chose elle est éternelle parce qu'on l'a obtenu par la prière mais aussi il a une valeur extraordinaire parce que quand on a obtenu quelque chose par la prière ça veut dire qu'on a permis à Hachem de se révéler complètement dans cette situation là quand quelqu'un il a prié il a prié pour quelque chose alors il arrive à révéler Hachem c'est pour ça que Rabbi Benoï dit qu'Eretz Israël on ne peut pas l'acquérir autrement que par la prière parce que comme Eretz Israël c'est un endroit où Hachem il est révélé déjà si vous allez dans un endroit où Hachem il n'est pas révélé comme en Eretz Israël où il n'y a pas une providence aussi importante qu'Eretz Israël alors vous pouvez vous pouvez y aller sans prière parce que l'endroit il n'est pas il n'est pas déjà à un niveau de révélation d'Hachem donc vous pouvez y aller sans prière et si vous voulez révéler Hachem vous allez prier si vous ne voulez pas révéler Hachem vous n'allez pas prier mais en Eretz Israël vous ne pouvez pas aller sans la prière parce que la révélation d'Hachem elle est déjà très élevée donc pour y avoir accès on est obligé d'aller y avoir accès par la prière c'est la condition c'est à dire que quand quelqu'un il veut aller à un niveau où Hachem est révélé alors il doit passer par cette pauvreté là c'est à dire de se sentir vraiment nul et de venir devant Hachem avec aucun outil rien du tout en disant voilà j'ai rien Hachem la seule chose que j'ai c'est que je peux te demander c'est tout ce que j'ai c'est la seule chose qui me reste mais faire des choses je ne peux pas faire grand chose vraiment pas grand chose alors je te demande c'est à dire il vient comme comme un pauvre c'est à dire il n'y a plus d'ego et quand il n'y a plus d'ego il y a Hachem quand il n'y a plus d'ego il y a Hachem Hachem il dit moi et lui on ne peut pas résider dans le même endroit c'est à dire que celui qui a de l'orgueil Hachem il ne peut pas résider avec lui ça veut dire que tout ce qu'il fait avec l'orgueil Hachem il s'éloigne de lui il ne peut pas être là Hachem il ne peut pas être avec quelqu'un qui a de l'orgueil parce qu'Hachem il nous dit ou toi ou moi il faut que tu choisisses il y a un patron on ne peut pas être deux patrons tu choisis ou toi ou moi ou tu te soumets et tu viens demander ou tu ne veux pas alors tu restes tout seul c'est tout mais les deux ça ne marche pas ensemble et c'est ça donc qui finit le Midrash en disant et non seulement ça et la Kolmiche m'acrive au tas tout celui qui amène cette offrande du pauvre la Torah elle lui compte comme s'il avait amené un corban qui vient d'un bout du monde jusqu'à l'autre comme on l'a mentionné avant parce que dans tout ça nos sages ils nous ont révélé que principalement une prière et un discours pauvre et misérable comme ça elle arrive jusqu'à l'infini d'un bout du monde voilà il dit jusqu'à l'infini donc vous voyez que c'est lié arriver à l'infini c'est-à-dire arriver au point du début du néant c'est-à-dire à cet endroit-là c'est impossible d'arriver autrement c'est impossible on ne peut pas arriver à l'infini si on ne vient pas comme un pauvre briser quelqu'un en morceaux complètement il ne peut pas arriver il ne peut pas arriver là-bas tant que quelqu'un il est construit il est bien il est capable il est doué c'est quelqu'un de réussir etc. il ne peut pas avoir accès à ces endroits-là c'est impossible pour avoir accès à ces endroits-là comme je vous ai dit Hacham il dit ou toi ou moi tu veux te rapprocher de moi il faut qu'il reste de toi un cheveu de toi il faut que tu te sois réduit au minimum du minimum de ce que c'est un individu et si tu ne te réduis pas à ça tu ne pourras pas me trouver tu ne pourras pas me trouver parce que tu ne pourras pas te rapprocher de l'infini donc cette offrande-là du pauvre elle arrive mamache à l'infini mamache jusqu'au quête c'est-à-dire à la fin à la fin comme il dit vous voyez tous les mendiants ils disent la même chose dans leur discours si vous prenez les sept mendiants vous verrez que tous ils disent la même chose moi je me trouve à un endroit où par exemple vous prenez le mendiant qui dit moi j'ai la prénade de Mouat Marzikata Meroube moi j'ai le principe d'un petit peu qui contient beaucoup il dit parce que moi je me trouve à l'endroit où c'est la fin du temps c'est-à-dire que c'est l'endroit le plus élevé et si on avance encore un petit peu alors on rentre dans l'infini on disparaît dans l'infini et moi je me trouve à cette barrière-là entre le temps et la fin du temps c'est ça où on doit arriver on doit arriver à cette situation extrême c'est-à-dire d'extrême pauvreté d'extrême d'extrême incapacité et qu'il nous reste du vouloir et quelques mots qu'on peut dire à Hachem et ces mots-là encore ils sont baragouinés n'importe comment il n'y a pas beaucoup d'intentions etc. mais ça c'est les choses les plus élevées qu'il y a dans le monde parce qu'il ne faut pas regarder la forme de la chose parce que la forme de la chose quand elle est belle c'est justement parce qu'elle est loin de l'infini qu'elle est tellement belle c'est le culte des Jeux Olympiques des Grecs la Coupe du Monde ou je ne sais pas quoi l'Euro ou je ne sais pas quoi ça c'est vous voyez des gens capables des sportifs des gens qui sont capables de faire des choses tout ça c'est le culte de la Grèce de la Vaudazara des Jeux Olympiques des gens l'homme l'homme qui se dépasse l'homme qui arrive à l'homme qui arrive il va être un surhomme presque qui fait des choses incroyables il peut sauter deux mètres de haut il peut faire des trucs incroyables un bel-adam normal il ne peut pas sauter deux mètres il ne peut pas un bel-adam normal il mange il mange sa daf le shabbat qu'est-ce qu'il va sauter deux mètres il ne peut pas il va sauter deux mètres qu'est-ce qu'il peut faire il ne peut pas alors maintenant quand quelqu'un il arrive à cette à cette incapacité cette pauvreté là ce sentiment de pauvreté d'éloignement d'Hachem il faut qu'il sache que c'est là où il a l'aptitude l'aptitude maximum pour arriver à révéler Hachem dans sa vie c'est là où il est apte à le révéler c'est pas quand il est réussi quand il est réussi il réussit tout seul c'est tout c'est bien il a réussi mais il a réussi tout seul c'est dommage c'est dommage parce qu'Hachem il n'est pas avec lui qu'est-ce qu'il a réussi ? qu'est-ce qu'il a réussi ? réussi quoi ? être une vedette il va se coucher dans un trou même s'il est une vedette il va se coucher dans un trou où il va aller donc quand quelqu'un ressent cette pauvreté que Mamash il n'arrive à rien faire rien il est dans un dans une situation tellement vide il se sent tellement vide il faut savoir que ça ça vient du fait qu'il s'approche de l'infini c'est pour ça qu'il ressent ça c'est tout à fait normal que quand quelqu'un il s'approche de l'infini il commence à disparaître c'est tout à fait normal c'est quelque chose qui se comprend plus quelqu'un il se rapproche de l'infini plus il commence à plus il commence à à disparaître alors là dans cette situation là on est arrivé à l'extrême de la jonction entre le fini et l'infini si on ne lâche pas à ce moment là alors on est arrivé on est arrivé mamache à la jonction entre tous les mondes qui ont été créés et la volonté d'Hachem avant la création du monde on est arrivé à faire le yichoud parfait c'est à dire l'union parfaite entre le fini et l'infini parce qu'on est arrivé au maximum de la révélation de l'infini et au maximum de la disparition du fini c'est à dire qu'on est arrivé au plus petit niveau de ce qu'on peut être et à ce moment là c'est à ce moment là c'est Mashiach c'est la Géoula c'est toutes les toutes les délivrances donc il ne faut pas se tromper on ne va pas vers une réussite une construction de l'individu on va vers une destruction de l'individu pas une construction c'est à dire tout va se détruire ne croyez pas que les gens vont rester construits les gens vont se détruire il va rester de l'homme que du vouloir et c'est ça qui manquait comme on a vu au début qu'est-ce qui manquait il n'y avait pas de paix il n'y avait pas d'homme pour servir pour travailler la terre à dire il n'y avait pas l'homme il n'était pas arrivé à Aïn c'est à dire à zéro c'est à dire à la non-existence parce que quand Hachem il a créé l'homme alors l'homme il a commencé à sentir qu'il existe à faire des choses de par lui-même dire qu'il était capable de faire ci de faire ça etc maintenant tant que l'homme il était capable de faire des choses alors il n'y a pas eu encore le récipient qui permet la résidence d'Hachem dans le monde ce récipient là il ne se peut se faire que quand l'homme il a du vouloir et le vouloir et le pouvoir ce sont deux directions opposées quand quelqu'un il peut automatiquement il ne veut pas c'est lié c'est à dire plus quelqu'un il peut et moins il y a de vouloir parce que comme il est capable le vouloir il est très très faible mais quand quelqu'un il n'est pas capable alors il commence à s'investir dans le vouloir et dit puisque maintenant je n'arrive pas alors je vais m'investir dans le vouloir je vais faire comme des gens vous voyez des gens des fois ils ont voulu faire des choses dans leur vie ils ne sont pas arrivés à les faire alors qu'est-ce qu'ils font quand ils sont vieux et qu'ils ont qu'ils ont des moyens alors ils créent par exemple un club de sport ou ils créent des ils créent des choses que c'est ce qu'ils auraient voulu faire quand ils étaient jeunes mais ils n'ont pas été capables alors maintenant qu'ils sont âgés mais qu'ils ont des moyens financiers alors ils créent des centres pour ça pour que les autres ils puissent le faire parce que eux ils ne sont pas arrivés à le faire maintenant c'est la même chose quand quelqu'un il voit qu'il n'arrive pas alors il va chercher dans le vouloir il va dire voilà mais Hachem je veux je veux et quand il dit je veux c'est là où c'est là où il prouve l'existence du monde c'est là où il y a le récipient pour recevoir le maximum d'infini qu'il puisse se révéler c'est à dire que quand j'arriverai à l'état le plus faible dans mon pouvoir et que je vais continuer à vouloir et que maintenant ce vouloir il va se manifester dans une action qui est pratiquement nulle puisque c'est une parole vers Hachem une parole qui est cassée une parole qui est à moitié une parole mélangée avec des mauvaises pensées etc. donc vraiment le récipient c'est à dire la chose la forme elle est presque inexistante donc cette forme presque inexistante elle va permettre au vouloir d'être presque parfait et ce vouloir parfait il permettra la révélation d'Hachem de façon la plus grande qu'il y a jamais eu dans le monde donc ce qu'il dit ici que ça arrive jusqu'à l'infini c'est à dire d'une fin du monde à l'autre bout du monde du fait que maintenant il se renforce avec un niveau tellement bas et tellement nul de crier de supplier encore devant Hachem parce que ça c'est très précieux aux yeux d'Hachem et ça c'est un secret que personne ne peut comprendre jusqu'où la miséricorde d'Hachem elle arrive tant que la personne elle ne se décourage pas du cri devant Hachem ou de la prière comme il a révélé notre maître et Rabbi Nachman dans l'asichat que dans l'asichat que Rabbi No il a dit avant ce qu'on a rapporté avant donc ça c'est un secret que personne ne sait combien la miséricorde d'Hachem est grande combien combien quelqu'un il prendra conscience qu'il pouvait obtenir gratuitement tout ce qu'il voulait dans sa vie tout ce dont il avait besoin il pouvait l'obtenir gratuitement le demandant à Hachem parce qu'il sait qu'Hachem il est miséricordieux si quelqu'un il a confiance il s'appuie sur la miséricorde d'Hachem c'est ça l'intention d'Hachem dans la création Hachem il veut que la personne arrive à sa plus grande pauvreté mentale qu'elle arrive au seuil du désespoir et là qu'elle s'appuie sur Hachem complètement mais au lieu maintenant d'arriver à ça de se laisser aller jusqu'à là il n'y a pas besoin si la personne elle prend conscience de sa pauvreté elle est d'accord qu'elle est incapable déjà et que tout ce qu'elle fait c'est uniquement grâce au pouvoir d'Hachem alors elle rentre dans la fila et elle n'a pas besoin d'arriver à une extinction comme ça presque extinction totale pour réagir elle peut déjà avec ce qu'elle a déjà l'investir dans la prière même le peu qu'elle arrive à faire ou même s'elle arrive à faire plus d'en parler avec Hachem de reconnaître devant Hachem que tout ce que quelqu'un il a c'est uniquement un cadeau d'Hachem qu'il lui a donné de venir comme un pauvre quelqu'un qui n'a rien de par lui-même et avec ça il peut arriver à des choses extraordinaires regardez les secrets que Rabbi Nathan nous révèle les secrets de la miséricorde d'Hachem ça c'est des secrets c'est des secrets qu'il y a peu de gens qui connaissent ces secrets sur terre les secrets de la miséricorde d'Hachem de savoir qu'au lieu de payer tu peux avoir tout gratuitement c'est à ça que tu vas arriver c'est à dire le jour tu vas comprendre que tout tu peux l'obtenir gratuitement ce jour-là en général il vient que quand maintenant tu as conscience que tu es un pauvre tant que quelqu'un il n'est pas pauvre il ne trouve pas les endroits où on distribue gratuitement des vêtements et de la nourriture et des vacances gratuits de tout gratuit il ne sait pas pourquoi ? parce qu'il a des moyens alors il ne cherche pas ces endroits-là alors c'est pareil spirituellement tant que quelqu'un il est capable comme il a dit le Rav Nahum Shuster il a dit au Rav de Sokolov il dit vous avez la Torah vous avez la Torah vous savez étudier etc. il ne vous manque pas le temple mais moi il me manque parce que moi je n'ai rien si il y avait le temple j'aurais été au temple j'aurais pris des forces j'aurais vu les Kohanim j'aurais vu toute cette merveille-là ça m'aurait donné des forces moi il me manque le temple vous il ne vous manque pas parce que vous étudiez la Torah alors quand le Rav de Sokolov il a entendu ça il s'est dit il s'est dit c'est vrai moi je ne me lève pas je ne me lève pas à minuit pour pleurer sur la destruction du temple pourquoi ? parce que j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose de ma vie je suis capable donc je ne vais pas me lever au milieu de la nuit pour m'endeuiller avec Hachem sur la destruction de sa maison c'est normal ma maison elle est construite donc je ne vais pas me lever à minuit pour pleurer avec quelqu'un que sa maison elle est détruite mais le jour où j'ai pris conscience que je ne peux rien faire de ma vie et que tout c'est que du recette du cadeau gratuit alors à ce moment-là je vais me lever à minuit et je vais rentrer dans le cercle des endeuillés c'est-à-dire qu'ils viennent qu'ils viennent consoler Hachem qu'ils disent regarde nous aussi tu sais toi ta maison elle est détruite et nous notre maison qui est notre tête notre tête elle est détruite aussi nous aussi on est complètement détruit alors on vient te consoler parce qu'on sait ce que c'est d'être détruit nous aussi on sait ce que c'est on sait ce que c'est d'être pauvre on sait ce que c'est d'avoir envie de faire tellement de choses bien d'être capable de les faire nous aussi on est pauvre dans notre tête on est détruit alors on vient te consoler à toi aussi on fait partie du club du club des endeuillés des endeuillés consolateurs des endeuillés qui sont devenus des consolateurs d'Hachem et que c'est le niveau les plus élevé qui est dans le monde en train de nous on est là de la santé tout le monde bonjour au bon jour et du bon bonjour dans le monde bonjour au revoir et du bonjour Sous-titrage ST' 501